Musique Bonsoir, Coctel People accueille ce soir Jean-François Davy, parrain de la soirée pour métrage. Musique La première chose que je voudrais dire c'est que ça fait tellement plaisir de voir des courts-métrages en projection dans une salle. Jean-François, bien que vous apparteniez à la famille de la Nouvelle Vague, vous vous démarquez des autres réalisateurs et vous restez inclassable. Comme le disait si bien Jean Gabin, un bon film bien sûr, c'est une histoire, une histoire, une histoire. Est-ce votre vie qui défile dans vos films ou des situations, des faits réels empruntés aux autres que vous nourrissez dans le septième art ? Il y a les deux. Au début de ma carrière, je pensais que ma vie n'était pas suffisamment intéressante pour qu'elle soit source d'inspiration, en tout cas directement. Donc je cherchais plutôt à faire des films de fiction, à faire des films qui sortent même de la réalité, en tout cas de la réalité de ma vie. Au début, je n'étais pas tellement tenté par ma propre expérience. C'est même assez tard, puisque mon premier film vraiment autobiographique, je l'ai tourné en 2005, c'est Les aiguilles rouges, où là je raconte un souvenir d'adolescence de manière très précise, parce qu'il était resté dans ma tête. Dans votre dernier film, « Vive la crise », Jean-Marie Bigard interprète une scène très touchante, dans un registre inhabituel, donc j'ai trouvé que c'était une super idée. Est-il facile de convaincre un acteur comique ? Jean-Marie, il est comme tous les grands comiques, il excelle dans le drame, dans l'émotion. Et quand il a lu le scénario, il a eu très envie de le faire. C'est d'ailleurs assez curieux, parce que j'ai contacté sa femme, d'abord Lola Marois, pour jouer le rôle féminin principal. Franchement, c'était une très bonne soirée. C'est la première fois que je suis à une soirée comme ça. Le fait de se retrouver dans une salle de cinéma, on va dire, à regarder des courts-métrages, et surtout avec un réalisateur qui est très connu. J'aime bien les soirées à thème, donc je pense que c'est une soirée sympathique, surtout quand je suis plus attirée par des soirées à thème, puisque, encore une fois, le cinéma est quelque chose qui m'attire. Et bon, Annie a très bien fait son job à ce niveau-là, et elle nous a réunies dans un très très bel endroit. Ah bah oui, ça c'était une soirée très sympa, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis là, on a vu vraiment des courts-métrages, d'entendre le réalisateur s'exprimer, nous dire un petit peu les dessous de la production, de la création d'un film, c'est très intéressant, oui. Le cadre très sympathique, avec un petit cocktail en découverte, puisque c'est une soirée cocktail, donc un cocktail que j'ai découvert ce soir, après des courts-métrages très sympas, fabuleux, où j'ai beaucoup ri, et commencer la semaine à lundi en rigolant, c'est important, et puis des rencontres très sympathiques. Alors déjà, le cadre, il est très agréable, voilà, je trouve ça super, c'est un endroit assez idyllique, avec des nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Je ne connaissais pas du tout Cocktail People, c'est la première fois que je viens. L'organisation est bien, parce que ça nous permet de dîner ensemble, de boire un verre, de parler avec des gens que je ne connaissais pas. Un public qui vient d'une manière détendue, d'abord il y a peu de monde, c'est un club, j'aime bien cette notion, moi, de club, où tout le monde peut communiquer avec tout le monde, ce n'est pas des grandes assemblées un peu anonymes, et puis on sent qu'il y a une espèce de fraternité, d'humanisme. Sous-titrage Société Radio-Canada